Alors les amis dans cette nouvelle session nous allons commencer avec le forex donc on va donner la définition du forex étant donné que le forex est le marché le plus liquide au monde et le plus tradé toute cette formation sera basée sur le forex mais je tiens à préciser que toutes les notions que vous allez recevoir ici sont applicables sur tous les autres marchés donc c'est vrai que nous allons travailler sur le forex mais toutes les notions que vous allez recevoir sont applicables sur tous les autres marchés commençons donc alors c'est quoi le forex le forex veut encore dire forex échanges donc c'est la définition en fait du thème forex le forex est le marché sur lesquels on échange une devise contre une autre devise quand je parle de devise en fait je parle des monnaies différentes puissances mondiales donc on a par exemple sur le forex le dollar on a l'euro on a le dollar canadien on a le yen japonais on a le franc suisse et bien d'autres devises le marché du forex comme je le disais tout à l'heure est le marché le plus liquide au monde et c'est un marché également très volatil près de 5000 milliards de dollars sont échangés par jour sur ce marché donc vous vous rendez compte de ce que je disais tout à l'heure c'est un marché assez assez énorme et c'est très intéressant en fait de s'intéresser à ce marché car il ya beaucoup beaucoup d'argent à se faire sur ce marché le marché du forex c'est un marché particulièrement lucratif voilà pour toute personne habile et expérimenté grâce au marché du forex on peut échanger toutes les monnaies du monde et le marché du forex est accessible aux investisseurs comme vous et moi donc c'est pas un marché fermé c'est un marché ouvert à tout tout le monde tout le monde peut aller sur ce marché tout le monde peut gagner de l'argent sur le forex alors pour vous donner en fait un petit exemple de du trading forex dans la vie courante supposons par exemple que vous êtes en france et que vous voulez vous rendre au canada donc pour des vacances peut-être ou pour pour vos affaires donc en france c'est l'euro qui a utilisé n'est ce pas et lorsque vous voulez aller au canada vous savez très bien qu'au canada c'est le dollar canadien qui a utilisé dans ce cas il va falloir en fait échanger vos euros contre du dollar canadien et en faisant cela vous êtes déjà en train de faire du trading parce que vous échangez une devise contre une autre et le trading de forex c'est quoi c'est l'échange d'une devise contre une autre seulement que dans votre cas vous ne le faites pas forcément pour gagner de l'argent vous le faites parce que vous en avez besoin pour voyager mais ici ce que nous allons apprendre à faire nous allons le faire pour gagner de l'argent donc nous allons spéculer en fait sur les prix afin de vraiment gagner de l'argent si vous avez compris maintenant ce qu'est le forex et ce qu'est le trading forex nous allons maintenant passer à la session suivante où je vais vous dire à comment est-ce que vous et moi bien sûr nous allons pouvoir gagner de l'argent en faisant du trading forex